Bonjour chers internautes de la chaîne Léonjo, Léo, vous nous suivez à RDC, vous nous suivez également dans la diaspora, merci d'être avec nous. Aujourd'hui nous recevons en exclusivité Madame Mbambou, nous vous nons, les actrices de différentes organisations féminines à Butembo. Ceci est la question de criminalité, de sécurité qui bat le corps à Butembo, où on parvient même à tuer la population pendant la journée, donc appelé service, mais l'ennemi se filtre et tue en tout cas la population de Butembo même pendant la journée. A ce sujet, en tout cas nous évitons Madame Mbambou, Louvouno, bonjour et bonne arrivée. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, avec vous Madame Louvouno, à bref, qui êtes-vous ? Je suis Madame Mbambou Louvouno, dévote, je suis la modératrice du sous-noyau de l'Académie Nationale Paysanne au Congo à Butembo. Oui, Madame Louvouno, Mbambou, vous suivez en tout cas de très près la situation sécuritaire à Butembo, où actuellement nous assistons en tout cas aux assassinats, aux meurtres, aux vols, aux viols et aussi également à Butembo. En tout cas, vous suivez de très près cette situation. Quelle analyse faites-vous face à la situation sécuritaire à Butembo ? En ville de Butembo, il faut le dire, la situation est très alarmante parce qu'on assiste à beaucoup d'incursions nocturnes et ces incursions nocturnes qui sont à la base des violences sexuelles, qui sont à la base des assassinats, voire de vols. Et alors, on voit la population vivre dans une psychose totale et la population ne sait plus à qui se confier, vu vraiment ces genres de comportements qui sont en train de se vivre dans la ville. Et ça laisse croire que la ville n'est pas en train de bien respirer et qu'il y a une nécessité de demander que les autorités chargées de sécuriser la ville puissent travailler avec plus de professionnalisme afin que la population va librement à ses activités sans pour autant être inquiétés. Parce qu'on a vu à Butembo, la situation s'empirait à telle assez que les gens, que ce soit la nuit, les gens décèdent, sont assassinés, que ce soit la journée, les gens sont assassinés. Alors, c'est une situation vraiment qui sème de la panique dans la ville et c'est une psychose totale. Oui, avec vous, pouvez-vous en tout cas nous citer quelques cas des assassinats à Butembo, madame Mbamboul, vous non ? Oui, je ne sais pas citer peut-être les noms, mais j'ai quelques cas à tête. Nous avons vu un compatriote, un bibolé, être tué au cimetière de Kitatumba. On a vu un autre compatriote être tué sur Aveni Batanki. On a vu un gardien être assassiné au niveau de Rwenda. On a vu même un enseignant de Lepéanga qui a été tué. Vous voyez, il y a une femme qu'on a tuée jusqu'à emporter sa tête. Mais c'est vraiment grave. Ce sont des cas qui ne pouvaient pas se faire observer dans notre milieu, surtout avec la culture ira où les gens sont vraiment pacifiques et ne se donnent pas vraiment ce genre de criminalité. Oui, Mbambou à Louvouno, qu'est-ce que vous reprochez aux autorités locales face à cette insécurité à Butembo ? Il faut reconnaître que les services de sécurité sont vraiment inertes parce qu'on a vu les gens être tués. Et il faut vraiment être grand retard pour que les services de sécurité arrivent à intervenir et protéger les gens qui ont été visités par des bandits armés, soit porteurs de désarmes à feu. C'est vraiment quelque chose que nous fistigeons. Les services de sécurité jusqu'ici ne savent pas nous fournir l'identité de ces gens qui sont en train de tuer à Butembo. On ne sait pas s'ils sont parmi les militaires, s'ils sont parmi les civils ou parmi les groupes armés qui avironnent la ville. Donc vous comprenez qu'il y a vraiment une léthargie totale, on sait des services de sécurité. Les conseils urbains de sécurité devraient travailler pour donner et former la population sur ce qui est en train de tuer à la ville de Butembo et nous préciser aussi quelle attitude il faut prendre quant à ce qui concerne la population. Madame Mbambou, est-ce qu'on peut savoir si les groupes de pression n'ont pas affaire dans ces dossiers de criminalité à Butembo ? C'est vraiment, je dois le dire à haute voix, que c'est l'autorité urbaine avec ce service de rassainement qui devra nous dire qui est en train de tuer à Butembo. Même s'il faut soupçonner que les groupes de pression seraient en train de tuer, c'est sous l'inertie des services de sécurité. Et donc il faut directement acquiser vraiment l'absence de l'autorité de l'État dans la ville. Parce que si ces groupes de pression existent, nous reconnaissons que le président de la République a reconnu les groupes de vigilance. Et ces groupes de vigilance, malheureusement jusqu'ici il n'y a pas encore eu une loi qui réglemente comment ces groupes de vigilance doivent se comporter. Et s'il y a des dérapages dans les groupes de pression, ça revient encore à la justice congolaise de se saisir de ce genre de cas. et nous les présenter devant la justice pour qu'on s'acquière de la situation et pour qu'on voie les coupables en train d'être jugés. Sécurité, criminalité, en tout cas à Butembo ces derniers temps, Bambou, Louvouno, que doit faire la population à ce stade où même pendant la journée, au parvient même à tuer quelqu'un à plein service dans ce boulot ? Je venais de le dire que la population ne sait plus à quel sas c'est voué. Et donc l'attitude qu'elle devait prendre la population, c'est d'abord dans l'unique condition où les services de sécurité sont en train d'abord de bien jouer leur rôle, que ce soit les services de renseignement, qu'on se renseigne sur tous les cas de dérapage qui sont en train de s'observer dans la ville, que le conseil urbain de sécurité nous rassure qu'il est en train de contrôler la situation, mais quand cette situation sera au grand contrôle, la population peut maintenant accompagner les services de sécurité qui a dans sa charge sécurisé la population. Et alors la population a seulement le devoir de faire la surveillance sécuritaire et d'annoncer tout mouvement suspect qui pouvait s'annoncer autour de chaque, dans l'environnement, pour que les services de sécurité, qu'ils soient dans la conditionnalité professionnelle et expéditive, qu'ils puissent arriver sur les terres où les suspects s'annoncent. Je rappelle aux internautes que c'est Mbambou Louvouno, en tout cas vous êtes actrice, et vous êtes actrice en fait dans différentes organisations féminines à Butembo, et on peut savoir est-ce que les politiques de Butembo ont-ils bien joué, en tout cas les rôles dans l'affaire de criminalité à Butembo ? Bon, il faut reconnaître qu'une des causes de cette criminalité serait dite aussi aux aspects politiques, et ça on ne doit pas se voiler la face. On est en train de voir le militaire de tel cas, de tel ambitier, de tel autre ambitier se battre, on est en train de le voir, jusqu'à ce qu'il y ait des rumeurs qui circulent, qu'il y a certains acteurs politiques qui s'impliqueraient aussi dans la DAS. Et alors, il faut reconnaître que les acteurs politiques n'ont pas joué grand rôle dans la sécurisation de la ville, faudra-t-il encore qu'il faut les appeler à contribuer, à donner leur contribution pour que la stabilité règne dans la ville, surtout les appeler à respecter les lois du pays, parce que le moment même de vouloir montrer que moi je suis candidate n'est pas encore là, parce que c'est cette histoire de candidature qui est entrée aussi, de faire que certaines parties des communautés soient en mesure de s'affronter même sur terre. En tout cas, Mme Mbambou, Louvouno, avez-vous un message en particulier adressé au chef de l'État, Antoine Félix Zeké de Tchilombo, français, en tout cas à ce que nous traversons maintenant ? Oui, le message que je peux adresser au chef de l'État, c'est vraiment profiter de votre micro pour lui dire, vraiment, M. le Président, son Excellence, M. le Président de la République démocratique du Congo, il faut vraiment vous informer que la situation ne marche pas. En ville de Mbambou, la criminalité monte à puissance du jour le jour. Nous avons besoin que le chef de l'État, à travers son ministère de l'Intérieur, son ministère de la Défense, qu'il s'implique pour que Mbambou puisse recouvrir la paix et au besoin, voir comment étudier des stratégies idoines qui peuvent contribuer efficacement à la stabilité de la ville de Mbambou. Parce que nous avons vu les services de sécurité très gérés par des militaires, des policiers, même les entités territoriales décentralisées et très gérées par les militaires, les policiers, mais il semble que ça ne rassure pas que ce soit une piste de solution. Il faudrait que le chef de l'État arrive à analyser une autre solution la plus souple qui puisse contribuer aussi quand même à la stabilité de la ville, vu que nous avons vécu le moment où les civils ont échoué. Maintenant, nous voyons les militaires aussi donner leur contribution, mais ça n'arrive pas à stabiliser la ville ou les entités où il y a l'état de siège. Alors, le chef de l'État, avec ses services spécialisés, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, devrait nous aider en collaboration avec nos députés qui sont au Parlement, au niveau national, qu'ils puissent vraiment étudier d'autres mécanismes pour pouvoir stabiliser la ville de Boutembo. Chantjo et la page, madame Mbambou, vous avez suivi avec intérêt ce qui s'est passé en Gessé, c'est un cimetière qui a été transformé à un marché, vous le savez très bien. Comment vous avez accueilli vraiment ce message disant que, en tout cas, ce cimetière a été transformé à un marché ? C'est avec désolation que nous avons suivi cette information-là et nous avons même à vérifier. Et alors, nous déplorons vraiment ce genre de comportement de la part de certains chefs terriers qui ont besoin de beaucoup d'argent, qui arrivent même à morceller ce qui est cimetière. Et cette histoire-là, vraiment, c'est quelque chose que nous avons appris avec désolation. Et pour nous, nous prenons ça pour un sacrilège. Et nous sommes vraiment dans le droit de réclamer que les autorités urbaines arrivent à s'impliquer pour que la solution soit trouvée dans cette histoire de cimetière. est à donner que le délai pour que cela soit vraiment cédé à la population n'est pas encore rempli. Surtout que la dernière personne qui a été enterrée dans ce cimetière n'en a même pas une année. Vous comprenez que la loi a déjà réglementé ce genre d'histoire. Alors, il faudra que vraiment l'autorité urbaine s'implique pour chercher à stopper ce genre de pratiques macabres. Monsieur Mbambou, vous nous vous êtes suivi en Australie, aux Etats-Unis, en Ouganda, partout. Quel message avez-vous aux Congolais vivants dans la diaspora face en tout cas à ce que nous traversons ici à Butembo ? Ce que nous traversons ici à Butembo, il ne faut pas prendre Butembo comme un milieu isolé à tout le parti de la République démocratique du Congo. Donc, les Congolais qui sont dans la diaspora devraient comprendre que qu'à Butembo n'est pas stable sur le plan sécuritaire, c'est donc la RDC qui n'est pas stable parce que nous faisons une partie intégrante de la RDC. Donc, ces Congolais qui vivent dans la diaspora ont intérêt à accompagner les mécanismes pour amener la paix à la ville de Butembo et dans d'autres parties de la RDC parce que sans cette cohésion, sans cette unité nationale, la RDC ne serait pas en train de bien respirer. Et donc, même s'ils soient à l'étranger et que Butembo soit éloigné d'eux, mais ils suivent de très près la situation de Butembo, nous avons besoin de leurs implications pour que la paix revienne à Butembo, que chacun contribue de sa manière avec les stratégies qui peuvent aider les gouvernants Congolais à buter dehors l'ennemi qui est en train de sécuriser la ville de Butembo. Nous avons récit dans notre émission Bambou Louvouno, actrice de différentes organisations féminines. Vous avez suivi, donc, avec attention à notre émission, nous sommes en tout cas pratiquement à la fin. Nous disons merci, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de nos prochaines publications. Je suis Madame Penzi, mon équipe est à sa présentation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada